Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. La salle de réunion du St-Général Saint-Countier a abrité ce matin un forum portant sur l'état de lieu de la contribution des acteurs secteurs privés, structures étatiques, syndicats, au renforcement de l'employabilité des jeunes au Niger. Une rencontre organisée par la CNT à l'attention des membres de son comité des jeunes grâce à l'appui de CNV international. Le résumé de ce forum avec Karim Sman. Renforcer l'employabilité des jeunes au Niger, c'est l'exercice auquel s'attellent les participants à ce forum sur l'initiative de la Confédération nigérienne du travail CNT. Ainsi, ces jeunes seront outillés sur la contribution des différents acteurs concernant la thématique. Occasion pour le secrétaire général du comité des jeunes CNT de faire une plaidoirie pour la formation et le financement des projets de cette importante frange de la population. En tant que jeunes, nous demandons à notre centrale syndicale et à nos partenaires de multiplier d'efforts et la lutte enfin d'inciter de plus l'État à octroyer des allocations bidégétaires très significatives en vue de bien répondre aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de formation à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Le comité national des jeunes de la CNT insiste, quel que soit le type de programme élaboré pour les jeunes, que ce programme soit pragmatique, orienté vers l'action et opérationnel de façon diligente à l'échelle nationale. Il devra ainsi répondre aux exigences d'inclusion, d'équité territoriale et de justice sociale. Notons que ce rendez-vous de données et du recevoir a été rendu possible grâce à la fructueuse coopération qui lie la CNT à la CNV internationale, dont le coordinateur des projets a indiqué que sa structure et la CNT partagent la même vision sur la thématique objet de cette rencontre. Il y a déjà deux ans, nous avons élaboré un programme sur cinq ans, dont une des thématiques est l'employabilité des jeunes. Nous savons que l'employabilité des jeunes aujourd'hui est une préoccupation mondiale, plus qu'une préoccupation nationale. D'où en tant qu'organisation syndicale, nous avons le devoir et l'obligation d'apporter notre contribution, d'où notre partenariat avec la CNT du Niger sur cette thématique. En ouvrant les travaux de ce forum, le secrétaire général de la CNT a exhorté les participants à se plancher avec tout le sérieux que cela requiert sur le thème de la rencontre, avant de souligner les objectifs à elle assignés. La CNT, soucie de l'avenir du pays, puisqu'elle a toujours été dit que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Il est important qu'on s'y penche sur la question de l'employabilité des jeunes, mais aussi créer les conditions, surtout d'un travail décent pour cette même jeunesse. A travers cet atelier, la CNT et ses partenaires du CNV international ont pour objectif de disposer d'un document de contribution des différents acteurs au renforcement de l'employabilité des jeunes au Niger. Il est important qu'à partir des échanges que nous aurons, qu'il ait attendu des résultats, notamment partager les informations sur les différentes politiques de l'employabilité des jeunes existantes, avoir une analyse parfaite de l'implication et la contribution des syndicats et des OEC à ces politiques, mais aussi la contribution des structures étatiques sur la question de l'employabilité des jeunes au Niger. Ainsi la journée d'Iran, les participants ont eu droit à plusieurs communications, aussi bien des acteurs du secteur privé et structures étatiques que des acteurs syndicaux. Loa Fresse a organisé ce matin une conférence internationale sur le renforcement du système de santé et de la promotion de la vaccination. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie, rehaussée par la présence de notre reporter Asma Oseydou. Partager les expériences, les bonnes pratiques et les leçons apprises de la Société civile d'Afrique francophone, tel est l'objectif visé à travers cette conférence internationale sur le renforcement du système de santé et la promotion de l'équité dans la vaccination Connexion 2022, organisée par Loa Fresse, afin de contribuer de manière significative à la gestion des enfants zéro dose. Nous saluons ici la nouvelle stratégie mondiale pour ne laisser personne de côté. Et le fait que la vaccination soit essentielle pour la prévention et la maîtrise de nombreuses maladies, surtout les maladies de l'enfant, et de ce fait constitue l'un des fondements de nos couvertures sanitaires universelles, des soins qui est prôné dans tous nos pays. Nous pensons qu'à travers cela, quel que soit l'âge de l'enfant jusqu'à l'adulte, on ne va plus mourir d'une maladie évitable. Chacun aura accès à la vaccination. Nous aurons donc créé les conditions de développement et nous sommes sûrs que ce serait la voie par laquelle nous allons renforcer la sécurité de nos pays. Partenariat innovant entre le gouvernement et la société civile pour les enfants zéro dose et incomplètement vaccinés en contexte de crise sanitaire et sécuritaire, un thème apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Santé publique par intérim. Le choix de ce thème constitue un nouvel appel à toutes et à tous pour porter un regard critique et constructeur sur le chemin parcouru jusqu'ici, les expériences vécues, les défis à relever et déterminer, quel avenir porteur pour les enfants de nos pays dans la gestion des enfants zéro dose et non complètement vaccinés. Cette conférence vient à point nommé car intervenant au moment où le gouvernement de la 7e République, sous la conduite de son excellence, Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, est résolument engagé dans la promotion de la santé à travers une politique, à travers la mise en œuvre des plans quinquennaux et les stratégies adéquates, telles que la vaccination de la population en général et celle des enfants zéro dose et non complètement vaccinés en particulier. Afin de réduire le taux de mortalité, le Premier ministre s'engage à accompagner cette initiative. Notre conviction est que les programmes de lutte contre les maladies évitables par la vaccination pilotées de manière équitable et rationnelle peuvent contribuer significativement au développement socio-économique harmonieux de nos communautés. Cette inéquité dans l'offre de soins de santé en général et la vaccination en particulier accroît l'injustice et la pauvreté qui elles-mêmes prennent l'équilibre et le développement de la société. C'est tenant compte de cela que mon gouvernement a fait l'option de promouvoir la santé à travers la vaccination pour tous et notamment pour les enfants de moins de 5 ans et d'engager d'autres initiatives comme la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes ou encore la protection sociale en santé. Mon gouvernement est disposé à soutenir toutes vos initiatives et orientations et à les défendre dans les instances régionales et internationales impliquées dans le secteur de la santé. La Connexion 2022, une rencontre thématique de trois jours qui réunit les participants venus de plusieurs horizons avec des sujets riches et variés sur le renforcement du système de santé et la promotion de l'équité dans la vaccination. La suite de ce journal avec le lancement ce matin du projet École politique et démocratique, c'est un projet mis en œuvre par Alternatives espaces citoyens et l'Institut néerlandais pour une démocratie multipartite. Ce projet donc entend former 120 jeunes militants des partis politiques et 64 jeunes engagés dans la veille citoyenne au cours de cette année de 2022. Le compte rendu avec Ariad Sada. Enseigner la culture démocratique et citoyenne c'est l'objet du projet École politique et démocratique. relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger dont la présente cérémonie consacre à son lancement officiel. Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie de s'investir dans l'action politique ou des jeunes qui veulent s'engager dans l'action civique, l'action citoyenne, mais ils ont besoin de renforcement de capacité. Dans un pays où la jeunesse constitue la majorité de la population, nous avons pensé que c'est important de créer un espace qui permet aux jeunes d'acquérir des connaissances, des compétences pour se lancer dans ces deux secteurs d'activité qui sont quand même importantes. Et c'est pour ça que nous avons donc créé l'école politique et l'école démocratique Ce sont des initiatives que l'ENIMS a eu à expérimenter dans d'autres pays de la région, notamment au Mali et au Burkina Faso, avec des résultats appréciables. Nous avons fini récemment la première phase de notre projet et nous avons entamé une seconde phase avec l'appui de la coopération suisse au Niger. Le projet soutenu par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite vise à former 120 jeunes militants des partis politiques et 64 jeunes engagés dans la veille citoyenne. Cette offre de formation à l'endroit des jeunes vise à les outiller sur les valeurs de la démocratie et d'une saine pratique de la politique qui sont ancrées sur les valeurs, sur l'éthique, comme je le disais tantôt. L'ambition que nous avons ici, c'est de permettre à ces futurs animateurs de la vie publique et politique d'être des hommes et des femmes suffisamment pétries de ces valeurs-là dont je parlais tantôt. Comme évoquait plus haut, mon organisation a pour mission de contribuer à une démocratie vertueuse dans le monde et en particulier au Niger. Et pour ce projet, NIMD s'associe donc avec Alternatives Espaces Citoyens, avec qui nous sommes persuadés que c'est à travers la formation et l'accompagnement des jeunes filles et des hommes que nous pouvons améliorer le niveau de culture politique et citoyenne. Cette association entre NIMD et Alternatives vise également à la pérennisation du concept par une appropriation des acteurs locaux. Et comme disait tantôt M. Tchangari, nous voulons institutionnaliser ces écoles-là. Donc le projet dont nous parlons aujourd'hui va former d'ici la fin de l'année prochaine environ 120 jeunes et filles garçons qui sont militants des partis politiques et 64 jeunes engagés dans la veille citoyenne. Cette initiative de NIMD et Alternatives Espaces Citoyens est hautement saluée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur car selon lui, au-delà de combler le vide laissé par les partis politiques, cette formation contribuera à l'enrationnement de la démocratie. L'initiative Ibrahim que vous avez eue en relation avec l'association Alternatives et Citoyens me paraît salvatrice en ce sens qu'elle comble un vide. En ciblant les jeunes, c'est que vous avez fait en tout cas un choix, un pari, un pari sur l'avenir. Et vous savez, peut-être que nous avons vite voulu bénéficier des avantages de la démocratie, mais en vérité, c'est ceux qui viendront après nous qui vont vivre la démocratie. La responsabilité qui est la nôtre, c'est vraiment de construire la démocratie et en faisant le choix des jeunes aussi bien par rapport à leur participation aux jeux politiques et leur engagement citoyen. Ça veut dire que vous êtes mis en perspective de former ceux qui vont exercer le pouvoir et ceux qui vont servir de contre-pouvoir au pouvoir. Cette association entre l'Institut néerlandais pour une démocratie multipartite et alternative espace citoyen vise la pérennisation des concepts pour une meilleure appropriation par les acteurs locaux. C'est un tour ce matin de deux accords cadrés entre l'Institut de recherche pour l'Europe et les universités publiques de Abdou Moumouni de Niamé et celle de Dendiko Danklodo de Maradi. C'était ce matin, je le disais donc, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les deux institutions ont été représentées chacune par leur recteur et en présence du ministère P.H.D. Mamoudi Djibout. Le point avec Hamza Sabou. Ce premier déplacement au Niger de la présidente, directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, vise à renforcer les liens de partenariat entre l'Institut de recherche pour le développement et les institutions académiques scientifiques, mais aussi échanger sur les enjeux liés à la recherche scientifique, à l'innovation, à la valorisation et à la formation au Niger. Une volonté qui se matérialise par la présente signature de deux accords cadres entre l'IRD et les universités publiques de Abdou Moumouni de Niamé et celle de Dendiko Danklodo de Maradi. Des actes que nous venons d'opposer, qui s'inscrivent dans la consolidation des relations exceptionnelles qui existent entre le ministère de l'enseignement supérieur et l'IRD. Je me réjouis également de ce que madame la présidente ait décidé de venir elle-même, signer ici à Niamé, nous écouter, souhaiter nous entendre, nous inviter même à la solliciter, et surtout d'avoir écouté avec attention les quelques préoccupations que nous lui avons soumises. Pour nous, le développement du Niger va reposer d'abord sur les deux narines. qui sont essentielles pour respirer le développement, et ces deux narines, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Cette occasion offre des nouvelles perspectives à l'IRD au Niger. L'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de signer ces deux accords cadres avec vos deux universités et sous votre autorité, monsieur le ministre, augurent vraiment de belles perspectives, de belles perspectives de co-construction, de renforcer ce partenariat que souhaite l'IRD, qu'il soit équitable, qu'il soit plus respectueux de ce dont vous avez besoin et ce dont ont besoin les populations. C'est une recherche dont, je dirais, cet après-midi, qui est plus engagée vers des solutions, vers des actions. C'est aussi une recherche que je souhaite, sur laquelle nous puissions co-investir ensemble, puisque nous avons encore besoin de connaissances, et pour ces connaissances, on a besoin d'un laboratoire, d'infrastructure, on a besoin aussi de formation pour nos jeunes. Et en cela, je pense que l'IRD joue pleinement son rôle, en tout cas d'instituts de recherche qui oeuvrent pour le développement. Au sorti de cette rencontre, l'IRD a réaffirmé son accompagnement à l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche au Niger. Restons toujours dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'amphithéâtre Cheboudaïna de l'Université Abdeloumouni de Niamé a servi de cadre cet après-midi à la tenue d'une conférence publique animée par la présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement IRD. C'était en présence de nombreux chouchons, mais également des étudiants de l'université. Le résumé de cette conférence, donc, avec Boubaka Ibrahim. L'importance de la science de l'atteinte des objectifs du développement était au centre de cette conférence, animée par la présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement IRD. C'était à l'occasion du cinquanteneur de l'Université Abdeloumouni de Niamé, un des centres de référence avec lesquels l'IRD collabore. Occasion pour la présidente directrice générale de l'IRD de déterminer leurs politiques et les objectifs qu'elle poursuit. Ce concept aussi de durabilité, il permet aussi tout à fait légitimement de s'interroger sur le concept de développement. Et puis, justement, ces concepts de développement nécessitent de plus en plus qu'on se coordonne et qu'on se coordonne face à l'ensemble des défis que nous avons devant nous. Et on a eu plusieurs événements cette année, puisque vous savez que c'est la présidence française de l'Union européenne qui vient de se terminer d'ailleurs il y a quelques jours. Et au cours de ces six mois de présidence française de l'Union européenne, on a eu plusieurs colloques, plusieurs sommets, notamment entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et au cours de ces événements, il a été rappelé très souvent combien en fait nos avenirs, enfin nos avenirs, notre présent, et complètement aussi les questions qu'on se pose actuellement, sont complètement interdépendantes entre l'Europe et l'Afrique. Que ce soit celle qui est liée à la sécurité, aux vulnérabilités, aux risques. Une conférence hautement constructive que les participants apprécient globalement. La thématique sur la science de la durabilité est une thématique très importante et surtout ça nous rassure aussi du fait que c'est une nouvelle démarche qui prend en compte non seulement la question de l'implication des jeunes, mais surtout la prise en compte des savoirs locaux et les connaissances endogènes. Pour nous c'est très important de prendre cela en compte, surtout que cela permet à ceux que ce que nous savons, en dehors de la science ainsi que la technologie, soit valorisée. Aujourd'hui, les étudiants sont invités et nous avons découvert ensemble ce qu'IRD fait au Niger et ce qu'ils font avec les universités publiques de Niger. Je pense que c'est une belle chose parce que, comme le disait l'autre, une chose qui est faite pour toi sans toi n'est pas pour toi. Et aujourd'hui, la jeunesse est invitée. Nous avons discuté avec la directrice, la PDG de l'IRD, en présence du directeur de l'université de Niamé et de tous les professeurs enseignants et chercheurs et des jeunes doctorants et des masterants. Je pense que c'est une très belle chose d'avoir cette occasion de discuter autour de la question de la recherche. Autre participant, le recteur de l'université qui détermine la portée structurelle de la conférence. C'est la conférence dite par Madame la Présidente, directrice générale de l'IRD, en mission au Niger et avec qui nous avons profité pour signer un accord-cadre de coopération dans tous les domaines scientifiques sur des priorités identifiées de communs d'accords et qu'on pourra mettre en œuvre à travers des conventions spécifiques chaque fois que de besoin. Elle a profité en marge de cela pour dire la conférence sur la nouvelle approche scientifique qui consiste à parler de science, de la durabilité et à tout un ouvrage consacré à cela. C'est une nouvelle approche pour faire plus de la recherche et développement qui tiennent compte des réalités et des préoccupations des acteurs, des différents acteurs. En plus de la PDG de l'Institut, il sont nombreux les chercheurs de l'IRD qui l'accompagnent dans le cadre de ce déplacement qu'elle effectue depuis quelques jours au Niger. Il est à noter que l'IRD est un organisme français qui s'espécifie dans la promotion du sous-développement à travers, bien sûr, l'engagement scientifique. Point final de cette édition d'informations. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501